Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog on est lundi 28 mars c'est le matin ça va bientôt être l'heure de manger je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour ce midi, enfin je l'ai préparé hier mais ça a l'air pas mal, c'est la première fois que je fais ça j'espère que ça sera bon donc c'est un risotto courge butternut bacon que j'ai fait au cookie j'espère que ça va être bon bref, petit maquillage sympatoche enfin je trouve sympatoche le mot quoi aujourd'hui je me suis dit tiens cette semaine ça serait cool que je retente un peu les couleurs et que je fasse des maquillages sympas donc voilà, un petit peu de rose et jaune tranquillement et petite robe aussi bien fleurie pour cette dernière journée logiquement ensoleillée donc bon voilà bref, je vous amène comme d'hab une semaine enfin une semaine quand j'ai des choses à vous partager et bien je vous les partage dans ce vlog donc c'est parti et voilà ce que ça donne bah en fait du coup la courge et butternut ça s'est carrément mis en entre guillemets en purée et tout mais c'est pas plus mal donc voilà je vous dirai si c'était bon du coup je vous montre ce que j'ai reçu hier en colis de la marque Les Petits Prodiges donc c'est des compléments animateurs spécial énergie écoutez je vais tester ce matin je vais prendre mon premier cachet donc en gros je pouvais aussi recevoir celle belle peau mais franchement je me suis dit ça ne sert à rien parce que clairement déjà ma peau elle est très bien et tout mais par contre l'énergie j'en ai bien besoin et du coup qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça oui donc à l'intérieur c'est combiné de 3 extraits végétaux hop je fais sur le site en même temps pour bien regarder donc voilà le prix que ça coûte et en gros c'est une cure de 30 jours donc 30 gélules donc le but sa formule 100% naturelle aide à booster votre vitalité et aide à réduire la fatigue en gros tout ce que j'ai besoin en ce moment et l'énergie là du coup enfin ça c'est petit cachet contient seulement 3 plantes bio aux propriétés stimulantes revigorantes et anti-oxydantes et en gros là vous avez écrit les ingrédients qu'ils contiennent donc ça c'est top ce complément est adapté à toute personne souffrant de fatigue physique et mentale chronique tellement pour moi et ouais et ça ce qui est trop bien c'est ce que j'ai découvert ce que je ne savais pas c'est un contenant en verre donc ça je suis vraiment trop contente c'est trop bien parce que c'est recyclable et une fois votre cure terminée veillez à bien séparer les deux éléments donc ça et ça et à les placer dans leur bac voilà donc je vais tester ça ce matin enfin à partir d'aujourd'hui et ensuite et ensuite je continue je continue toujours évidemment mes compléments alimentaires avec cure que je kiffe trop et d'ailleurs vous êtes plusieurs j'ai vu à utiliser mon code ça fait trop plaisir je vous le remets juste ici et du coup ça vous permet de vous déconomiser sur votre première commande et puis moi de pouvoir recommander avec des codes grâce à vous donc franchement juste merci donc je vous dis juste là ce que j'ai donc ça c'est de l'oméga 3 les deux petits gélules là ensuite là celle-ci hop celle-ci attendez celle-ci c'est du curcuma et en fait c'est tout ce qui est enfin le curcuma en fait c'est un puissant anti-inflammatoire si vous voulez donc moi j'en mets déjà beaucoup dans mes dans mes plats quand je cuisine mais en avoir en plus c'est pas plus mal et du coup c'est pas mal pour tout ce qui est articulation mais ça sert aussi pour le bidou voilà et le petit jaune là c'est le B complexe donc ça en fait il y a plein de vitamines dedans donc voilà et en gros si vous connaissez pas vous avez vous allez sur le site là hop my cure un cure vitamine et en fait vous remplissez un questionnaire et ça va vous guider et ça va vous indiquer sauf si vous avez vraiment des idées précises mais sinon ça vous indique pile poil vos besoins et après vous les recevez chez vous donc ça c'est vraiment trop trop pratique donc voilà allez à midi on va manger escalope de dinde champignons crème avec du riz complet allez petit retour de course donc on a pris du poulet là j'ai pas d'idée recette en tête mais on verra ce qu'on fait avec le jambon quand même moins 25% de sel escalope de dinde on en a repris parce que vu qu'on a mangé à midi on prend toujours un stock ensuite pommes, frambois, salade je vais les goûter pour la première fois mais en tout cas j'ai pas été déçu des myrtilles et les autres que j'ai l'habitude de prendre donc à tester celle-ci comme d'hab sel aux pommes du chorizo pour une recette là j'ai pas non plus d'idée en tête mais on verra ces pâtes là elles sont trop bien celles-ci pour les plats en sauce bouillon de volaille du ketchup du Nutella et mental pour râper pareil celle-ci elle a l'air pas mal saucisse de Strasbourg fumée j'espère qu'elles seront bien ça c'est pour faire des chocolatines le matin ensuite ceci j'adore c'est les flancs la vanille la paix de caramel de lait de vache ça liquide vaisselle thé vert on connait pas on verra c'est bien ou pas de la farine ça pareil on a pris bon on sait pas si c'est bien ou pas mais je pense paella les balistos là ils sont trop bons c'est miel amande des oeufs les pains de banane vanille ça c'est vraiment mes préférés elles sont trop bons ça c'est la nouveauté j'avais trop envie de tester c'est fraises bananes et de base c'est comment ça s'appelle Yop qui fait ça et c'est juste trop beau danette mou chocolat les danettes chocolat ça c'est pour faire du pain de fleurs de colza pistache celle-ci elle est sans sel logiquement parfait de la mâche banane du café et c'est tout bon je vous reprends enfin on est jeudi aujourd'hui et j'avais une petite chose à vous montrer tout ça j'ai fait plusieurs commandes dont une chez Newobox parce que en fait le week-end dernier ils faisaient les frais de port gratuits et de base c'est les frais de port offerts à partir de 60 euros d'achat donc on n'a pas toujours envie de payer pour 60 et c'est vrai que des fois c'est embêtant de payer 4-5 euros pour le recevoir chez soi donc du coup là moi je voulais juste un truc ah c'est pareil je vais me prendre une guêpe attendez bon il y a toujours la guêpe mais comme elle s'est posée quelque part pour l'instant je ne peux pas l'attraper en fait je suis obligée d'aérer parce qu'en ce moment on a des microbes à la maison et du coup il faut que je fasse attention donc l'aération est importante et tout sauf que en ce moment ah la guêpe j'en ai marre je ne me suis jamais fait piquer par une guêpe ou une abeille de ma vie et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer elles sont énormes les guêpes en plus mais en ce moment et je ne sais plus quand j'étais à la formation une fois on a entendu un apiculteur qui disait qu'en ce moment les abeilles et le miel ça n'allait pas fort et tout par contre les guêpes elles sont toujours là elles sont toujours là présentes bref du coup je ne sais plus ce que je disais ouais du coup on reprend parce que tant que la guêpe se décide à sortir j'avais juste demandé une chose c'était de reprendre un soin hygiène intime neutre alors celui-là je ne l'ai jamais testé c'est que j'en teste plein et c'est de la marque Santifolia ça par contre j'ai déjà testé cette marque c'est bon elle est sortie dehors du coup je disais oui donc je connais la marque Santifolia j'ai déjà testé quelques-uns de leurs produits mais jamais celui-ci donc il promet de nettoyer en douceur protège les désagréments prébiotiques actifs haute tolérance muqueuse sensible donc écoutez à tester et du coup il valait ouais 4,90 ou 5 euros ouais donc 5 euros quelque chose je ne sais plus et j'ai juste eu ça mais t'as payé voyez parce que sinon j'aurais dû payer un tout 9 euros avec les frais de port donc là ça valait trop le coup quand vous avez besoin de reprendre un truc comme ça des fois il vaut mieux attendre les frais de port gratuits en plus ça arrive souvent enfin ça arrive souvent non ça va tout le temps mais si on cherche bien il y a et après j'ai fait une autre commande sur beauté privé je me suis repris 3 vernis j'en testerai un demain je ne vais pas le faire aujourd'hui je vais vous dire pourquoi juste après et j'ai repris des infusions alors pour les vernis donc moi j'adore la marque j'adore la marque Essie et du coup j'ai pris ce verre là pailleté bon il fera autant enfin je pense qu'il peut vraiment le faire toute l'année sur le coup celui-ci parce qu'il est pailleté il peut faire très bien pour les fêtes et tout mais je pense que pour la saison printanière et et de l'été je pense que ça peut le faire aussi donc voilà ensuite j'ai pris ce verre d'eau comme ça j'en ai en fait j'en avais vu un sur leur pas sur leur site mais sur leur compte instagram mais j'ai l'impression que c'était pas lui non plus enfin c'était un verre qui est vachement à la mode en ce moment et que beaucoup de je dis beaucoup d'influenceurs mais c'est pas que les influenceurs mais c'est que disons qu'on voit chez eux c'est en ce moment il y a un verre qui est vachement à la mode et qui se met dans les cuisines ou autre il y a plein d'influenceurs que je suis ou créateurs de contenu ou youtubeurs enfin vous appelez ça comme vous voulez qui ont ce verre dans la cuisine qui est juste trop canon mais c'est pas celui-ci lui il est vraiment c'est vrai qu'il est assez clair et tout et j'avais vu le même en vernis mais impossible de le retrouver et là c'était sur beauté privé donc c'est pas toujours simple de tous les retrouver et j'ai pris ce violet là qui est trop canon alors c'est pas violet mauve rose parce que un vrai violet c'est peut-être un peu plus foncé finalement ou c'est peut-être margenta margenta ou je sais plus trop comment on dit comment on pourrait appeler ça mais voilà trop canon donc je suis contente pour ces trois vernis et du coup en infusion j'ai pris celui-ci je me suis déjà empressée de les goûter donc c'est de la marque éléphant et c'est j'adore leur leur petit message donc là c'est il y a du soleil et de l'ananas donc c'est ananas mangue orange et c'est 20 sachets donc c'est de l'infusion et franchement excellent délicieux ça j'adore et j'ai pris ceux-là j'ai pas la boîte avec moi parce que l'autre côté c'est une grande boîte de 50 sachets pour celle-là et c'est la nuit tranquille et franchement j'avais goûté chez ma tante et j'avais beaucoup aimé donc c'est verveine, feuille d'oranger tigle, camomille je sais pas vraiment si ça permet de passer une nuit tranquille parce que moi en règle principale hormis si j'ai ma maladie qui est active mais sinon je suis quelqu'un qui dort très bien voilà mais en tout cas j'adore boire le soir vers 20h et tout après le repas ce goût de fleur d'oranger que j'adore donc voilà celle-ci je l'ai eu en 50 je m'y attendais pas mais je suis contente donc là programme du jour j'ai pas filmé ce jour parce qu'on a pas arrêté du coup de faire plein d'allers-retours un peu partout et je passe en fait un peu mais j'en ai à me reposer devant des vidéos parce que le truc c'est que la semaine prochaine ça va être assez chargé il faut que je sois absolument en forme donc là ouais du coup il faut que je fasse de la compote de pommes maison on a des pommes à faire passer là je vais le faire avec ma machine moulinex easy soup il s'appelle easy soup mais il fait aussi de la compote et je vais faire ça il faut que je range tout mon bazar de vaisselle et il faudra que je prépare aussi le repas pour ce soir parce que ce soir avec ma maman on va à la piscine d'où le fait que j'ai juste mis du mascara et je me suis pas maquillée plus ça fait depuis plus de deux ans qu'on n'y est pas allé entre le covid et et ma maladie voilà qui s'est réactivée donc là vu que ça va mieux disons que je peux sortir alaisement sans craindre quelque chose ben on va faire ça cette semaine la semaine prochaine on pourra pas logiquement mais on verra la semaine d'après voilà donc on est parti pour ça on est parti pour faire ça ce soir et du coup il faudra que je prépare le repas j'ai des lardons à faire passer parce qu'ils finissent aujourd'hui et donc ça va être spaghetti lardons crème je vais au moins préparer spaghetti lardons oignon et je mettrai la crème à la fin on fera réchauffer et voilà on fera manger donc voilà pour ça donc du coup l'appareil en question donc ça c'est le couvercle et donc vous voyez vous avez voilà une soupe crémeuse soupe avec les morceaux compote et ça c'est pour nettoyer l'appareil voilà donc là il va falloir que j'épluche et je coupe les pommes en petits morceaux ensuite il faudra rajouter de l'eau j'ai plus le grammage et que ça de l'eau mais en gros en fait quand vous avez toutes vos pommes mises il faut mettre à peu près la même quantité d'eau et ensuite ça dure 20-30 minutes votre compote elle est prête on la met dans des pots en verre nous et puis voilà on se retrouve on est vendredi c'est le matin je suis en train de préparer à manger pour midi du coup j'ai fait de l'ébli mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça mais c'est dans le drive donc souvent on fait pas attention j'ai pris de l'ébli mais en sachet j'aime pas ça les trucs à sachet m'énerve mais bon bref c'est pas grave et ensuite j'ai trouvé ce qu'il y a un frigo courgettes champignons qu'il fallait manger du coup les rôties qui se finissaient le 3 avril donc voilà j'ai mis tout ça avec du curry poivre et de la persillade je mettrai un peu de crème fraîche pour que ça soit pas trop sec au niveau de l'ébli et puis voilà ce matin j'ai fait ma prise de sang j'espère qu'elle sera bonne j'aurai les résultats dans la journée parce que la semaine prochaine je vais à l'hôpital il fallait avoir un petit peu un compte rendu de tout ça prise de sang et qu'est-ce que je voulais dire hier du coup on a été à la piscine c'était trop bien vraiment trop trop bien j'ai hâte déjà d'y retourner et du coup je me suis lavé les cheveux hier soir ils sont trop beaux ce matin j'adore donc voilà on a été à la piscine